Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. C'était en 2002 je pense, 2002, il m'avait prophétisé ce que je fais aujourd'hui. Il me disait c'est bien, tu joues ta guitare mais je te vois au micro. Pour moi c'était quelque chose d'impensable, pas possible. Mais aujourd'hui le Seigneur l'a fait. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, que si tu es passionné, si tu te connais vraiment à cette atmosphère qui est ici, Dieu va faire de toi une personne que tu n'auras même pas soupçonné. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de trop tard. Tu ne vas pas dire ah j'ai 50 ans, maintenant c'est trop tard, c'est trop tard, c'est fini pour moi. Non, Dieu peut faire à n'importe quel moment. Souvenez-vous d'Abraham et Sarah, à quel âge ils ont eu leur fils. Dieu peut faire à n'importe quel moment. Nous devons être connectés au temps de Dieu. Nous ne devons pas chercher le temps des hommes. Le temps des hommes c'est ce qu'on appelle le chronos. Donc tu veux qu'il fasse maintenant, 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 maintenant. Mais lui, il est dans le kairos, dans le temps prophétien. Au temps fixé, au temps convenable, il fera la chose qu'il faut pour toi. Amen. Et c'est pour cela que je suis devant vous. Parce qu'au temps convenable, il m'a pris et je me suis aussi laissée emporter. Parce qu'il y a des gens que Dieu attire, mais qui résistent, qui ne veulent pas. Quand tu rentres, tu te retrouves dans ta destinée. Amen. Quand tu rentres, il va t'emmener là où, dans les auteurs, là où tu n'avais même pas pensé. Amen. Si aujourd'hui même, que je me tiens debout comme ça. Quand j'étais plus comme ça, la musicienne comme ça, tous les hommes de Dieu disent toujours, « Ah, les musiciens, les musiciens. » Mais si je suis aujourd'hui et qu'un homme de Dieu m'appelle servant de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Parce que hier, ce que j'étais, on nous dénigrait toujours, nous les musiciens. Mais Dieu, quand tu fais un travail, quand tu fais une œuvre dans la vie d'une personne, tout le monde devient ok, tout le monde est d'accord. Amen. Même ceux qui refusent aujourd'hui. S'il y a des gens qui boudent un peu, qui regardent, « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? » Tu vois, dans vos histoires d'église, « Ah, on va prier. » Mais quand Dieu va commencer à manifester la beauté, quand Dieu va commencer à manifester ce qu'il est en train de faire, l'œuvre qu'il est en train de faire, tout le monde sera d'accord. Tout le monde va dire, « Ah, waouh, c'est bien. » Tout le monde sera d'accord. Amen. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Et quand Dieu fait une œuvre, le diable vient aussi combattre. Amen. Je vous donne mon deuxième témoignage pour finir. Exorcée, lève-toi. Ça, c'est mes fils. L'autre dort, restez vie. Lève-toi, j'ai. Lève-toi. C'est bon, asseyez-vous. Vous pouvez acclamer pour eux, il s'entraîtrise. Mes fils, donc, exorcés, Christévi, sont jumeaux. Quand ils sont nés, les enfants grandissaient bien, ils étaient tout beaux. Mais à un moment donné, les enfants ne parlaient plus. Ne parlaient même pas. Ils ne connaissaient même pas leur prénom. On les appelait exorcés, tu ne regardes pas, Christévi, tu ne regardes pas. Ils ne connaissaient rien quand on dit rien. Les enfants commençaient à grandir et l'inquiétude aussi commençait à grandir. Je commençais à me dire, il y a un problème quand même avec les enfants. Et à un moment donné, tellement ils étaient beaux, que quand vous vous trouvez devant les gens, on dit, ah, les enfants sont beaux. Comment tu t'appelles ? L'enfant ne répond pas. Pour une mère, ça saigne. Pour une mère, c'est très difficile. Je commençais à dire, Dieu m'a abandonné. Là, je commençais à dire à Dieu, Seigneur, je commençais à te servir depuis que j'ai 15 ans. Je commençais à dire à Dieu, je joue quand même depuis que je suis dans le service. Comment tu peux faire que mes enfants ne parlent pas ? On n'est pas à l'étape de l'hôpital. Non, avant ça, c'était des enfants qui, quand ils dormaient, faisaient comme des crises d'épilepsi. Quand un fait la crise, mon mari prie, 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 dit au nom de Dieu, parce que c'était très impressionnant. Quand il prie, il se calme dès qu'il pose. L'autre commence, à la seconde. Et tout le temps, c'était comme ça. On commençait à se dire, il y a un problème. On voyait des gens venir prendre l'enfant dans le lit. Des fois, on voit une personne qui vient lui voir, moi je vois. Et on se lève, on se met dans la prière. Mes frères et sœurs, on s'est retrouvés à l'hôpital. On me dit, madame, il faut que vous soyez forte. Vos enfants vont être handicapés à la vie. Deux enfants handicapés. Il faut que vous devez accepter ça. Parce que c'est la vie, donc il faut les mettre dans une école spécialisée. Ça va aller, il y a des enfants qui s'en sortent quand même. Ça va aller. Mais ils ont un trouble, envahissant du développement. Ils ne parleront pas. Ils vont toujours rester comme ça. Bien aimé. Et c'est là où ma dépression a commencé, trois ans. Parce que le combat, maintenant, avait commencé là. C'était sale pétrière, maison, sale pétrière, maison, psychologue, sale pétrière, maison, psychologue. Mais je voudrais dire à une personne. Le Seigneur nous a laissé un avantage. L'avantage que le Seigneur nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes négligent le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se plaignent dans leurs problèmes comme moi j'étais, mais négligent que le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui va te conseiller, qui va te conduire dans toute la vérité. Il est l'Esprit de l'intelligence, il te donne l'intelligence. Même à l'école, pour les enfants qui sont à l'école. Il est l'Esprit de sagesse. Quand tu as un problème et que tu ne sais pas quelle est la solution, consulte le Saint-Esprit. Comme j'ai toujours dit. Alléluia. Il est l'Esprit de conseil. Tu as un problème. Avant d'aller voir une tierce personne, demande au Saint-Esprit conseil. Moi je lui parle, je sais pas. Je lui parle, je dis, Saint-Esprit regarde le problème. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis quoi ? Conseille-moi. Tu es l'Esprit de conseil. Alléluia. Et quand ce médecin avait dit ça, que les enfants seraient handicapés, trois ans, mon mari était moi. Je ne me coiffais même pas. Mes cheveux étaient... Vous savez, comme des clochards là. C'est tout un mêlé, tu peines pas. J'avais pas la force d'aller chez le coiffeur. Je m'intéressais plus à rien. La vie n'avait plus de sens pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était mes deux seuls garçons. Je disais mes deux seuls garçons. Et les garçons, c'est eux qui continuent un peu la ligne et le nom. Les filles vont avoir le nom de leur mari. Mais les garçons, c'est eux qui perpétuent quand même le nom. Je me disais, Seigneur, mais comment on va faire donc ? Ce nom va s'arrêter comme ça. Ils ne vont pas se marier. Et si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Et à un moment donné, à l'école, ils ne parlaient pas. Maternelle, première année maternelle, ils ne parlaient pas. Deuxième, ils ne parlaient pas. Troisième année, on me dit de le mettre à l'IME. J'ai signé, je ne savais pas. Quand on est parti à l'IME, bien-aimé, il y avait des enfants vraiment handicapés. Et quand on est rentré là-bas, je commençais à sentir l'oppression des démons. On m'arrivait là, on sentait des oppressions. C'est-à-dire, quelque chose nous dit, vous avez ramené votre enfant dans la prison maintenant. Et quand l'enfant est rentré là-bas, l'enfant commençait à manifester maintenant les signes vraiment des trous. Il commençait à se taper la tête dans le mur, rouler, fermer les oreilles. C'était compliqué. Alors, quelque chose nous dit, il faut enlever l'enfant. Quand on a essayé d'enlever l'enfant, il ne voulait plus. Ces gens-là ne voulaient plus. Imaginez-vous. Ces gens-là ne voulaient plus qu'on sorte l'enfant de l'IME. C'était pour faire le courrier. Pourquoi vous voulez le faire ? Les réunions, bien-aimés, je commençais à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à mon fils ? Mais un jour, alors que je me suis confiée au Saint-Esprit, il me dit, va sur Internet. Je vais sur Internet, je commence à consulter, je regarde mon cas et je tombe sur une psychologue. Et cette psychologue-là, c'est elle qui a fait tout le travail que mes enfants sont comme ça. Mais c'était un conseil du Saint-Esprit. Ça ne vous vale pas. Le Saint-Esprit te conseille en toutes choses. Ne le limitez pas. Ne mets pas cette situation, il ne va pas me conseiller. C'est dans toutes choses. Même quand tu as un examen passé au travail ou à l'école, il te conseille en toutes choses. Il te dit quel chemin tu dois suivre. Amen. Et quand on est tombé chez cette psychologue, elle a dit, quand elle a vu mes enfants, elle a dit, mais ses enfants sont normaux. Qui vous a dit de mettre l'autre là-bas ? Mais ils sont bien. Et elle a commencé à faire le travail. C'était coûteux. C'était des sacrifices, oui. Mais le travail a été fait. Amen. Le travail a été fait. Si on était seulement resté comme ça, peut-être que ça allait être autre chose. Là, l'autre, il passe en troisième. Lui, il passe en quatrième. Mais c'était Dieu qui a fait ça. Quand je pleurais, quand je ne m'étais pas encore tournée à lui, je me retournais toujours à pleurer. Mais je peignis le Seigneur parce que mon mari, lui, il était sain. Il disait toujours, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas dit que les enfants seront handicapés. Donc, moi, je ne crois pas. Il dormait tranquille. Et nous, les femmes, quand on est toujours en panique, on trouvait ça injuste. Je trouvais ça injuste. Je disais, mais lui, comment il ne voit pas comment je souffre, comment les enfants souffrent, comment il n'arrive pas à comprendre. Mais cet homme, je ne comprends pas. Il lui disait, le Seigneur ne m'a pas dit ça. Si Dieu le dit, là, je crois. Mais comme il ne l'a pas dit, rien ne va arriver. On a commencé aussi à prier. Et aujourd'hui, les enfants sont là. Ce sont les pianistes de notre ministère. C'est eux qui jouent au piano. C'est eux qui jouent au piano. Donc, je voulais juste encourager une femme, encourager un frère, pour dire que ta situation ne perdurera pas toujours. L'éternel ne t'a pas oublié. Ce que tu dois faire, comme a dit le pasteur tout à l'heure, c'est de fixer tes regards vers lui. Quand on fixe les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ne fixe pas les regards vers ton problème. La plupart du temps, nous fixons nos regards vers le problème. Et ton problème que tu crois être, la réalité, oui, c'est peut-être réel, mais ce n'est pas la vérité. David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et regardez la phrase, quand je marche dans la vallée de l'ombre, il ne dit pas je marche dans la vallée de la mort. De l'ombre de la mort. Tout ce que tu peux voir autour de toi n'est qu'une ombre. Les voix que tu peux entendre. Il y a une soeur qui m'appelle de Guadeloupe. Elle entend des voix depuis 18 ans. Je lui ai dit, ma soeur, ce que tu entends, c'est un sombre, ce n'est pas des voix. Commence à mettre dans ta tête, commence à être renouvelée dans ton intelligence. Elle dit, ça fait 18 ans que ça dure, prophète, c'est difficile tout le temps. Il parle, il parle, et des fois, quand elle entend, les voix, elle m'appelle. À n'importe quelle heure, elle m'appelle. Je commence à lui donner la parole, à lui donner la parole. Et au fur et à mesure, les voix se taissent, se taissent. Après, elle m'appelle, ah, j'ai bien dormi. Pourquoi ? C'est un renouvellement de l'intelligence. Quand on est renouvelé dans son intelligence et qu'on connaît la vérité, on est libre. La Bible dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'il y a une chose que le diable combat aujourd'hui, c'est que vous ne puissiez pas connaître la vérité. S'il y a une chose que le diable combat pour les enfants de Dieu, il va te laisser aller à l'église, oui. Il va te laisser t'asseoir là, oui. Mais il ne voudra jamais que tu puisses connaître les vérités qui sont dans la parole. Il ne voudra jamais que tu puisses connaître les secrets que Dieu a réservés pour toi dans la parole. La parole, en réalité, c'est comme un coffre fort. Un coffre qui a plein de trésors, mais beaucoup n'ouvrent pas. Il y a des personnes en fait dans la vie même qui sont devenues riches parce qu'ils avaient juste entendu une simple parole. Amen. Et il y a aussi des personnes qui sont devenues oppressées, enfermées parce qu'ils ont entendu une simple parole. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus juste complexés parce que quand ils étaient petits, ils avaient entendu une simple parole. On a seulement dit, tu as un gros nez et la personne complexée à vie, j'ai un gros nez. Tu auras beau nous dire que tu es très belle, tu es une créature merveilleuse, Dieu t'a créé, il te connaît, ça ne fait absolument rien. Le diable est rentré et ça devient un esprit d'opération. Il y a des gens qui ont même eu des esprits d'isolement, qui ont été isolés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu une certaine situation qui a créé, qui a ouvert les portes et ils sont maintenant enfermés, ils sont isolés. Il faut faire attention. Mais la parole libère. Quand tu connais la vérité de la parole, tu es vraiment libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra réellement libre. Amen. Elle vous rendra réellement libre. Quand je ne connaissais pas la vérité, j'étais captive. Amen. Trois ans d'oppression. Ne vous inquiétez pas, je venais jouer aussi. À l'église, j'étais là. Je venais, tant que tu joues, tout le monde est content. Personne ne s'occupe de ton cas, de ton problème. Tant que tu es là, quand tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas venue ? Mais quand tu es là, tu joues, c'est bon. Tant que tu fais ton travail, c'est bon, rentre chez toi avec tes problèmes. Mais je souffrais à l'intérieur de moi. Je souffrais. Les gens voyaient juste la perruque, ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je faisais aussi les concerts à l'époque. Je jouais les concerts. Les gens étaient contentes à bien jouer. Mais ils ne savaient pas les combats qui étaient chez moi. Comment quand je rentrais, je pleurais. Quand je voyais mes fils, je pleurais. Je disais, Seigneur, mais les enfants sont un héritage, c'est une récompense. Mais quelle est cette récompense qui fait mal ? Quelle est cette récompense qui fait pleurer ? Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais les enfants sont une bénédiction. Pourquoi est-ce que je suis dans le chagrin ? Mais à un moment donné, il m'a répondu aussi. Il a dit, c'était pour te former. Il voulait me forger. Et en réalité, c'est dans cette période-là que Dieu m'a forgé. C'est dans cette période-là que Dieu a commencé à me façonner. Et à commencer à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Des fois, tu peux passer des moments difficiles. Ne te plains pas. Quand tu vois que ça dure, tu te consacres, ça ne marche pas. Tu marches de la pureté. Tu cherches le péché comme Job. Tu ne vois pas. Mais ça continue. Dis-toi, commence à dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Je pense que tu es en train de faire une œuvre. Fais cette œuvre. Fais-le. Ne te plains plus. Dis, Seigneur, je ne veux plus me plaindre de mon problème. Fais l'œuvre que tu es en train de faire. Continue à faire. Je sais qu'elle sera merveilleuse à la fois. Parce que tout ce que tu fais est bon. Amen. Je sais que tu ne laisseras pas. Quand je commençais à penser comme ça, Dieu a commencé à me façonner. La colère a commencé à partir. Je commençais à voir, on peut me faire quelque chose. Ça ne me fait absolument rien. On peut m'insulter. Ça ne me fait absolument rien. Et là où je suis, je vous dis devant le Saint-Esprit, quelqu'un peut venir là m'insulter. Ça ne me dit absolument rien. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vient. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes en France. Et le Saint-Esprit rend témoignage quand tu commences à sentir les caractères tomber. Quand tu commences à voir des choses qui changent. Avant, si quelqu'un me parle comme ça, je donnais coup pour coup. Mais bizarrement, aujourd'hui, j'ai de l'amour pour cette personne. Aujourd'hui, je bénis la personne. Amen. J'ai commencé à constater ça quand je commençais à donner le pardon facilement. Avant, moi, je ne disais pas pardon. Pardon, alors tu vas attendre. Mais aujourd'hui, que je fasse, que je fasse, je dis pardon. Et j'ai plus de joie à demander pardon qu'à chercher à garder l'amertume. Je n'ai pas besoin d'amertume. J'aimerais dire à une personne, ne garde pas l'amertume. L'amertume va te tuer. Mais quand tu pardonnes, quand tu demandes pardon, tu es libéré et tu continues de te bénir. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Des fois, tu es là de mon enfant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi cette personne, ça charme pour moi ? Va bénir la personne. Le Seigneur a donné la solution. Va bénir. Va bénir. Va lui faire du bien. Va le présenter devant Dieu. Donne-lui des ondes d'amour. Tu vas voir que le Seigneur prendra en charge ce cas. Le Seigneur ne va pas prendre en charge. Toi, tu vas rien faire. Il va combattre pour toi. Il a dit quoi ? Gardez silence, je combattrai pour vous. Des fois, nous avons du mal à garder le silence. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'aimerais que ce soir, quand nous rentrons dans l'atmosphère de la prière, que vraiment nos caractères puissent tomber. Que ce soit plus lui. Alléluia. Que tu puisses dire, Seigneur, je ne veux pas que tu sois la source de ma satisfaction, mais je veux que tu sois ma satisfaction. C'est différent. Quand tu fais de Dieu ta source, seulement, c'est comme si tu voulais toujours profiter. Donc tu viens, tu prends, tu parles. Mais quand tu fais de lui ce qu'il te faut, ça te suffit. Parce que quand lui vient, il te ramène tout. Alléluia. Quand sa présence vient, ça te ramène tout. Des fois, ne pleure pas. Ne commence pas à regarder ma maladie. Le médecin, il dit quoi ? Non. Commence juste à appeler Jésus. Tu dis, Seigneur, je te veux. Je veux ton atmosphère. Je te veux. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens rentrer. Viens siéger. Prends la place. Quand lui vient, dès qu'il met seulement le pied, il rentre. Il commence à faire le ménage. Lorsque ce divin commence. Il commence à ordonner. Si tu as un poumon malade, ça commence à redevenir sain. Si tu as des maladies, les maladies commencent à partir. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur ne cohabite pas avec les mauvaises choses. Amen. Quand tu l'invites, je crois que je veux que tu as acclamé. Quand tu l'invites, quand tu lui dis, Seigneur, viens, prends la place. Que rien ne soit de moi. Que tout soit de toi. Quand tu lui dis ça, Alléluia. Quand il vient, il commence à mettre l'ordre divin. Quand tu dis, Seigneur, Père, que ton règne vienne. Le règne de Dieu veut dire la domination. Viens. Quand il vient dominer, le sorcier ne peut pas résister. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, à partir du prier à notre Dieu. Quand tu lui dis, Père, ma maison, domine dans ma maison. Que rien ne soit de moi, tout de toi. Quand il vient, l'ordre divin commence. Alléluia. Parce que quand les démons voient le Seigneur, et même ils partent, ils disent, Hé, il y a un étranger ici, qu'est-ce qu'il va lui faire ici, celui-là? Hé, ils vont fuir. Amen. Amen. Commencez à inviter le Seigneur. Commencez à inviter le Seigneur. Commencez à avoir faim et soif. Il dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. L'église d'aujourd'hui, là, je parle à l'église en général. L'église n'a plus faim et soif. L'église n'a plus faim et soif. On est dans l'exercice religieux d'aller à l'église. Quand tu ne vois pas tes pas bien, tu as besoin d'aller tout à l'heure sur la chaise. C'est bon, après tu rentres chez toi. Et tu crois que quand tu viens, c'est là où Dieu te protège. Dieu a besoin d'une relation personnelle avec toi. Tels que nous sommes, là, nous sommes une foule, mais Dieu ne voit une personne. Dieu te voit, toi. Amen. Dieu te voit, toi. Dieu veut une relation personnelle avec toi. Il veut le one-to-one. Il ne veut pas seulement que tu profites des autres. C'est pour ça que tu vois des fois, quand tu viens, tu sens la chaleur, tu tombes, on prie pour toi. Mais quand tu rentres chez toi, le problème continue. Et tu fais séminaire après séminaire. Tu vas au séminaire, tu finis, on t'est tombé, tu vas à l'autre, tu tombes encore. Veillé, surveillé. Mais finalement, tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la dimension d'une relation personnelle et insolée. La tour de prière se meurt à un but. Le but, c'est que Christ puisse apparaître. Alléluia. Que Christ puisse apparaître en nous. La contemporaine dit, quand Christ votre gloire apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui. Et pour que Christ puisse apparaître, tu dois l'inviter pour qu'il rentre et qu'il siège en toi. Quand il siège, que les caractères commencent à tomber, alors là, il commence à apparaître. Et les gens vont commencer à dire, là, ce n'est pas Touslède. Touslède, tu lui fais ça. Avant, mais tu allais avoir des problèmes. Il commence à voir Christ commence à apparaître. Tu commences à parler comme lui. Tu commences à avoir les mêmes caractères que lui. Quand même le sorcier te presse, tu lui dis, toi, tu es un petit moustique, rien du tout. Ça te bouscule, ma mère. Comme ma soeur, quand j'ai dit qu'il y a eu des combats difficiles à la témoigner. Quelque chose de grave. Et le jour où, quand il m'avait présenté son problème et que je priais pour sa fille, j'ai senti l'oppression dans ma maison. Les démons sont venus chez moi. J'avais dit à mon mari. Dans mon salon, j'étais, quand je dors, je suis sur mon piano, je sentais les chers de peau. Je dis, il y a une oppression dans cette maison. Ils étaient venus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont senti, ils ont entendu, ils entendent, ils sentent. Il y a un parfum qui est en train de monter. Il y a une offrande. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir, qui est en train de vouloir enlever cet enfant de notre emprise. Cherchons Dieu, aimons Dieu. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. C'est très important. Vous voyez ? Vous êtes, en réalité, toi, tu es esprit. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Le moi que vous voyez, là, ce n'est pas moi. En réalité, le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Bon, imaginez, vous voyez Frida esprit, Frida âme et Frida corps. Vous allez dire que je suis un monstre. Vous allez vous dire, ah, cette prophétie, c'est une sorcière. Comment elle se met en trois ? Pourquoi ? Parce que je dois être une seule personne. Et de la même manière, le Saint-Esprit m'avait révélé. Quand on adore, on doit adorer en un, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme. Ce qui veut dire de tout ton esprit, de tout ton âme, de tout, avec ton corps. Tout doit être un. Alléluia. Tout doit être un. Tu ne dois pas être en train de dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Mais ton esprit est à la maison en train de penser, est-ce que j'avais fermé le réchaud ? Est-ce que j'avais fermé ? Au fait, est-ce que ma fille, laquelle je vais donner ? Là, tu n'es pas encore dans la prière. J'aimerais te donner le secret de la prière. Quand tu pries chez toi, et que tu sens que tu es encore dispersée dans tes pensées, tu n'es pas encore rentrée dans la prière. Alors ne finis pas. Continue encore. Quand tu sens que tu es en train de prier, et que tes pensées, ton corps n'est pas vraiment là, tu sens que tu n'es pas vraiment en harmonie avec toi-même. N'arrête pas. Dis-toi, je n'ai pas encore commencé à prier. Je suis en train de faire un préchauffage, comme elle disait. Parce que quand tu montres, quand tu montres maintenant, quand tu montres vraiment dans la prière, tu sens vraiment que là, tu es rentré. Alléluia. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau, Dieu ne peut pas venir. Il ne viendra pas. Donc tu auras fait ton monologue, tu as fini, tu es parti dormir, mais Dieu n'était pas venu. Parce que pour que Dieu vienne, il faut que tu puisses le prier ou l'adorer en esprit et en vérité. Et l'esprit et la vérité, c'est quand tout en toi est un. Quand tu es vraiment en harmonie, voilà, en harmonie avec toi-même. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre pour, même quand nous chantons. Il y a des chants, des fois nous chantons juste ces mécaniques. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te magnifie. Tu le dis. Mais ça ne vient pas vraiment de l'intérieur de toi. Quand ça va commencer à venir de l'intérieur de toi, il va commencer à te guérir. Je vous donne encore un dernier témoignage. Un jour, alors que je me sentais très oppressée, c'était en 2005, je sentais l'esprit de mort. Je vous assure. J'avais l'impression que j'allais mourir. C'était aussi à l'époque des oppressions avec mes fils. Je dormais, je sentais comme si quelqu'un venait me prendre. C'était vraiment très bizarre. Et un jour, un femme m'appelle et me dit, Frida, est-ce qu'on peut aller jouer à un mariage ? Comme tu avais besoin de bassiste. Je me dis, j'y vais, je ne vais pas, je ne me sens pas bien. Mes os faisaient mal, mon corps n'avait pas de force, rien. Je me dis, bon, je vais venir. Je suis partie. C'était un mariage, c'était une église, une petite église. Alors, quand je commençais à accorder ma basse, j'accordais, je sens ce côté, tout ce côté, je ne le sentais plus. Et comme j'avais une tombe qui avait eu la paralysie faciale, je me suis dit, là, c'est une paralysie. Et quand je parlais, ma bouche allait le travers, j'ai dit, là, je suis vraiment dans la paralysie faciale. J'avais deux choix. Ou dire au frère, appelez les pompiers parce que là, ça ne va pas. Ou garder mon calme et faire confiance au Saint-Esprit qui était là, qui allait me guérir. Mais j'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit, je ne vais pas parler si on me demande, si on me demande, ça va, je ne peux pas répondre. Je sais que même si c'est un mariage, Saint-Esprit, tu es là. Quand tu es là, tu vas me guérir. C'est ce que j'avais fait comme prière, c'est tout. Et quand on me demandait, Frida, tu accordais, je me disais, c'est moi, ça va, ça va, je vous assure, on a joué ce mariage. On a joué. J'ai transpiré. Quand j'étais sortie de ce mariage, j'étais complètement guérie des oppressions et de tout ce qui me poursuivait, tout ce qui était fini. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne négligez jamais l'assemblée des saints. Il y a des gens qui négligent des petites églises. C'est des petites églises, hein? Il y en a qui négligent, qui voit ce moment, 30 personnes, c'est une petite église. Des fois, Dieu est là, là où tu as une église et il n'est pas là où tu crois qu'au premier monde. C'est ça. C'est là où j'étais. J'ai été guérie de mes trois ans de dépression dans ce mariage-là. J'avais choisi de faire confiance en Dieu. J'avais choisi de me confier au Saint-Esprit et de ne pas paniquer le frère parce que j'avais le choix. On ne pouvait appeler les pompiers parce que vraiment, je ne sais pas si les gens ont déjà eu la paralysie faciale. Ça fourmillait en fait. Et quand je parlais, c'est comme si je n'avais plus de genoux, je n'avais plus de lèvres. C'était paralysé. J'étais vraiment dedans. Mais j'avais refusé de céder. J'aimerais dire que personne ne sait pas. Quand je vois que la maladie parle en toi, quand je dis que la maladie parle, donc tu sens les symptômes. Tu sens que c'est en train de te ranger. Tu le sens vraiment, véritablement oui. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une réalité réelle, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que par les meurtres, sur le trésor, tu as été guéri à la droite. Tu as le choix. Tu peux dire que la vie n'est pas mise sur la terre si tu veux. Ça ne dépend que de toi. En réalité, ça ne dépend que de toi. Alléluia. Dieu dit, j'ai mis, voici j'ai mis, la vie et la mort devant toi. Mais il te conseille, choisis la vie afin que tu vives. C'est à quoi de choisir? Il la met devant toi. La vie et la mort sont au pouvoir de l'âme. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu confesses de toi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des gens qui ne parlent que des choses négatives. Il y a des gens qui sont négatifs à fond. Donc, tout est toujours négatif. Et je vous assure, quand tu es négatif comme ça, tu ne produeras qu'une atmosphère de négative. Ça ne sera que ça. Quand vous voyez la tour de prière se meurt comme ça, c'est parce que j'étais très positive. Alors que le Seigneur, comme ça, me dit, on fait des vidéos, on commence à faire des vidéos. Je me suis dit, bon, je vais aller chez un frère, mon grand frère que je connais bien, mon grand frère qui a une grande chaîne que vous connaissez. J'ai dit, je vais aller là-bas comme ça, je vais passer là-bas, je ferai mes émissions là-bas de prière. J'appelais, ne réponde pas. Après, compliqué. Après, on ne me répondait toujours pas. Et quelque chose me dit, mais tu as l'intelligence, tu peux apprendre à faire les montages. Apprends. Quand j'ai eu ma fille, quand j'ai eu maternité, je me suis dit, bon, je vais apprendre à faire des montages pour le Seigneur. J'ai fait les montages. Et aujourd'hui, toutes les vidéos que vous voyez, qui sont en train d'impacter les gens dans le monde, c'est moi-même qui fais le montage. Beaucoup de personnes pensent que j'ai une grande équipe derrière moi, je vous assure. Non? C'est juste que je voulais servir Dieu. Quand tu serres Dieu, il te donne l'intelligence au-delà de ce que tu penses. Dans le tas, j'ai appris à faire tout ce qui est webmaster, site internet, tout dans le tas. Mais je l'ai fait pour Dieu. Et Dieu m'a béni en retour. Et vous, vous êtes le produit, le résultat de ce que Dieu m'avait inspiré. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vous assure, la tour de prière se met un pacte dans le monde entier. Des fois, mon téléphone sonne tellement que je suis, je vais l'éteindre. Les gens appellent de la réunion, de l'île Maurice-Argerie, l'île Maurice, des Etats-Unis, de partout comme partout. De la Bois-de-Loup, la Martinique, en parlant même pas. On me demande même, vous avez une cellule à Martinique ici? Pas de cellule. Pourquoi? Parce que j'ai voulu servir. J'aimerais encourager une personne. Sers Dieu. Sers-le. De tout en cœur. Quand je vois ce que la sœur Joyce fait, le protocole qui s'est fait là, on n'est pas une église comme telle, mais tout s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce que quelque part, mon mari ou moi nous avons servi des ministères avec tout notre cœur. Et aujourd'hui, nous le recoltons juste. Ça se fait tout seul. Quand les gens envoient leurs offrandes pour soutenir la tour de prière semeure, on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? C'est juste une grâce. Dieu pourvoit. De loin, il pourvoit. Il envoie les provisions, les finances qu'il faut pour que nous puissions avancer. Et je sais que là, ce n'est que le début. Alléluia. Ce n'est que le début. Il y a des personnes qui sont à l'étranger, en Irlande, tout partout, qui étaient prêtes à venir, mais c'est juste que la date ne correspondait pas. Mais vous allez les voir, ils sont de tout cœur avec nous. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce que c'est lui qui fait, qui bâtit l'œuvre. La Bible dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, travaillent. Ils bâtissent. Et j'aimerais t'encourager dans ta famille. Laisse Dieu bâtir. Dans ton couple, laisse Dieu bâtir. Laisse-lui la place, celle de lui. Dis-lui pas moi, toi, je ne veux rien de moi. Commence à renoncer au toi. Le renoncement du moi. C'est ce que Christ a fait. Christ a renoncé à lui-même. Il est venu et tu es le produit, le fruit de ce que Christ a fait. Il s'est dépouillé. Il a renoncé à lui-même. Et nous aussi, nous devons renoncer à nous-mêmes. Tu es une belle femme, oui, mais tu renonces. Tu dis, c'est vanité, je veux servir Dieu. Tu dis, c'est vanité, je ne veux pas brader mon corps parce que je suis belle, non, mais je m'attends à Dieu qui me donnera la bonne personne avec qui je vais le servir. En fait, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour le Seigneur. Tout. Absolument tout. Même quand tu es au travail et que tu travailles, tu dois le faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que même tes collègues qui sont là ont besoin de connaître Christ. Et ils connaîtront Christ par qui? Par toi. La Bible dit, l'homme sage s'empare des âmes. Des fois, nous parlons de sagesse, mais dans le livre des Proverbes, on dit, l'homme sage, c'est celui qui sait s'emparer des âmes. Pose-toi la question, combien d'âmes tu as déjà gagné dans ta vie spirituelle? Le plus important, quand tu vas au ciel, Dieu ne doit pas te poser la question, tu as eu combien d'enfants sur la terre? Moi, j'en ai six. Il ne me posera pas la question, tu as eu combien d'enfants? Il me posera la question, combien d'âmes tu as gagné pour moi? Parce que même les enfants, ils doivent se rébranir et aussi faire leur répandance et aussi suivre leur vie. Le Seigneur a besoin que nous puissions gagner des âmes pour lui. Nous sommes au temps de la faim, au temps de la moisson et Jésus revient très très bientôt et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais tu dois apprendre à gagner des âmes. Si tu es dans une église et que tu vois une chaise vide commence à t'agacer, ne trouve pas ça normal parce que beaucoup sont en train de mourir dehors. Mais toi, tu es là dans ton confort et tu es normal. Non, commence à avoir mal. Ce ne sera pas pour le pasteur que tu vas le faire parce que dans ce temps de la faim, avec Internet, le diable aussi est en train de travailler contre l'église aussi. Vous allez voir qu'un homme a montré tous les erreurs des pasteurs comme si il n'était pas fait. Pourquoi? Pour que tu n'ailles pas à l'église, pour que tu ne t'intéresses plus à l'église, mais c'est l'heure de te l'aider pour détruire. Mais en même temps, il est en train de détruire, mais Dieu est aussi en train de bâtir. La preuve que nous sommes là grâce à un Internet. Le diable est un menteur, il me perd du mensonge. Quand tu vois qu'en toi, tu as tendance à mentir, quand tu vois qu'en toi, le mensonge est quelque chose de facile, tu mens facilement. Fais attention. Tu risques d'être vraiment une fille ou un fils du diable. Parce que c'est lui qui est le père du mensonge. Jésus-Christ se tient dans la vérité. Et nous, nous devons nous tenir aussi dans la vérité. Même quand nous venons dans sa présence, nous devons nous tenir dans la vérité. Viens à lui avec toute la vérité. Viens vraiment. Viens vraiment. Quand tu sens que tu viens, mais tu n'es pas vraiment vraiment dedans, commence à lui dire Seigneur, je n'y arrive pas. Dis la vérité. Ne te cache pas. Il n'y a rien qui est caché devant lui qui connaît toute chose. Dis-lui, je n'y arrive pas. Commence à dire comme moi. Je disais, aide-moi, je veux être comme mon mari, je veux prier comme lui, aide-moi. Commence à dire tes faiblesses. En fait, quand tu as des faiblesses, ne les cache pas. Un conseil. Dis à Dieu, Seigneur, voilà, je suis faible ici, je mens beaucoup. Je suis faible ici, je m'énerve beaucoup. Quand tu vas commencer à lui dire, lui va commencer à travailler ton caractère. Il va commencer à te façonner comme un potier. Il va commencer à changer les choses. Pourquoi ? Parce que tu t'es tenu devant lui dans la vérité. Amen. Il aime la vérité. L'église d'aujourd'hui est dans le mensonge. Nous venons à l'église mais nous ne sommes pas sincères avec Dieu. Même quand tu es dans un péché, ne te cache pas. La Bible dit qu'on fait ces fous les péchés les uns les autres. Quand tu sens que tu as un péché, tu es tombé. N'hésite pas à aller voir un frère ou une sœur de confiance. Dis-lui. Et quand tu vas commencer à parler, tu seras libéré. Pourquoi ? Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Aliot et à cause de la parole de leur témoignage. Et le Saint-Esprit m'a fait savoir que le témoignage n'est pas seulement quelque chose pour dire seulement ce que Dieu a fait. Même quand tu es dans un péché, le fait de le dire, tu coupes la force de ce péché en toi. Mais quand tu caches, tu ne vas pas prospérer. Quand tu caches ton péché, tu n'avances pas et le Dieu va te tenir qu'à dire. Amen. Amen. Amen chère. Bien aimé. Nous allons prier. Nous allons prier. Si tu n'aimes pas la prière, je ne sais pas, mais c'est pas ravi. il faut que tu dormes et que tu te réveilles que tu es encore là. Nous allons prier. Nous allons bouger le ciel de la prière. Je vais faire passer le deuxième de la prière. Le pasteur qui va commencer et moi je continuerai après. Nous allons prier. Nous sommes venus pour prier. Amen. La Bible dit que la prière du juste a une grande vie. Et nous sommes pas seulement un seul juste, mais nous sommes plusieurs justes. À combien plus forte raison l'atmosphère ne sera pas saturée. Amen. Aujourd'hui, l'atmosphère doit être saturée. Amen. Dis, l'atmosphère doit être saturée. Amen. Saturée de la présence du Saint-Esprit. Amen. Ça doit être saturé. Quand tu pries, le Saint-Esprit vient, il vient saturer l'atmosphère. Et il ramène l'ordre divin. Il enlève tout le chaos. Là, il y avait le chaos, il ramène l'ordre divin. Si quelqu'un malade ici aujourd'hui sera guéri. Amen. Si tu as des oppressions, des démons, avant je dis des petits démons, ils vont fuir aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas résister devant la puissance de ce jeu. Souvenez-vous de ce qu'on a fait au début. On a lu, on a pris quelques infimes caractères de Dieu. On les a lus. Quand vous priez, remémorez-vous les caractères, l'expression de Dieu. Vous allez voir que votre prière sera efficace. Parce que vous ne parlez pas du statut, mais vous parlez à un Dieu qui n'est pas seulement puissant seulement, mais très puissant, même plus que puissant. Alléluia. Nous allons prier. Combien Dieu est grand ? Combien Dieu est grand ? Chantons-le, chantons-le, Combien, tu nous éprans, tous les rangs, tous les rangs, Combien, 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 Dieu est grand ? Tu es grand ? Combien, 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 En vien Du égard Chante-moi En vien Tu es loin En vien Nous serons en vien En vien Tu es loin Tu es loin Tu es loin En vien En vien En vien Tu es loin Chantons-le ! Chantons-le, chants-le, 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 ch Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 entrer dans cette confession, ne soyez pas spectateur, lorsque tu es spectateur, mes bien-aimés, tu vas rater beaucoup de choses, parce que dans le nom de Jésus, ma Bible déclare, tout genoux fléchira, au ciel, sur la terre, sous la terre, partout, le nom de Jésus sera délévé, le nom de Jésus est délévé, voilà pourquoi mes bien-aimés, lorsque nous crions, lorsque nous chantons, lorsque nous disons le nom de Jésus, entrer dans cette dimension, dans cette foi, dans cette conviction, mes bien-aimés, le nom de Jésus, le nom de Jésus, écoutez-moi, le nom de Jésus, c'est ton épée, le nom de Jésus, c'est ton physique, le nom de Jésus, c'est ton âme, le nom de Jésus, c'est ton grénard, mes bien-aimés, le nom de Jésus, la Bible déclare, et le fou de Gadara, lorsqu'il a vichu, c'est vraiment Jésus, lui-même est là, sous sauvé, et dit, hé Jésus, qu'est-ce qu'il y a-t-il à te toi et moi ? parce que le nom de Jésus, guéris les malades, le nom de Jésus, il restaure, la vie d'une personne, le nom de Jésus, il veut te prendre par terre, pour te lever mes bien-aimés, le nom de Jésus, il veut changer ta situation, avant d'y être quelqu'un, pour rejeter, mais lorsque Jésus te prend, il te larme par son sang, il te donne la valeur, voilà pourquoi, lorsque nous crions le nom de Jésus, ayez la conviction, ayez la foi, dans ce nom, dans ce nom de la Bible déclare, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons la victoire, au nom de Jésus. Écoutez, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, Il a fallu que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ton cœur, pour qu'il soit le maître, pour qu'il soit le sauveur, pour qu'il soit réellement ton Seigneur de Seigneur. C'est les noms de qui ? Les noms de Jésus. Tu ailles les noms de Jésus, pour que tu puisses ouvrir les portes, en fait les noms de Jésus, des liens aussi inigrés, alléluia. Ouvris les portes, les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient fermées depuis l'enfance, les portes qui étaient fermées depuis ta vie, depuis que tu es née, mais bien aimée, les portes sont là, lorsque tu es à Jésus. Jésus-Christ est dans la clé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mettez les mains dans le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes marre pour plus selon l'esprit de Dieu, vous allez voir, mais pourquoi, au nom de Jésus, vous allez voir, mais c'est quoi. Si vous rentrez dedans, vous chantez ça prophétiquement, le nom de Jésus commence à installer tout ce qui était désinstallé, commence à ramener l'ordre divin dans ta vie. Les noms de Jésus, les noms le plus beau, les noms que nous chantons, les noms que tout le monde acclame, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, mais bien aimée dans le Seigneur, il y a un seul nom. Les noms qui nous ramènent aux peines, les noms qui nous ramènent aux peines, voilà plus que lorsque tu dis l'ordre de Jésus, commence à avancer à ton problème, lire ton problème. Je mène à la place de mon problème, je mets les noms de Jésus, je mets les noms de Jésus, j'adimente les noms de Jésus. Dans mon foyer, dans mon couple, dans ma marche, je proclame les noms de Jésus. Alléluia ! Le pire de Jericho était barricadé de tous côtés, mais lorsque la trompette avait sonné, ils étaient silenciés, dans le silence Dieu est là, dans le silence Jésus-Christ est là. Alléluia ! Dans le silence Jésus-Christ est là, dans le vent Jésus-Christ est là. Et bien aimée dans le Seigneur, lorsque nous proclamons le nom de Jésus, vois maintenant Jericho en train de tomber, Jericho en train de tomber, Jericho est en train de tomber maintenant, au nom de Jésus. Prions le Seigneur ! Le nom de Jésus, c'est ta ceinture, le nom de Jésus, c'est ton beau prier, le nom de Jésus, c'est le casque du sac, le nom de Jésus, il renferme tout, le nom de Jésus, c'est ça qui a créé nos vies, c'est ça qui a créé les horizons, c'est ça qui a créé les colis, les mondes, Alléluia ! C'est ça qui a créé les poissons et la mer, petit compte les nombres des poissons, les bénévènes, petit compte les nombres des poissons, petit compte même les nombres des déchets, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, qui nous a donné la victoire, le nom de Jésus, qui a dit, paix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Alléluia ! On sent plus que l'un cœur, par le nom de Jésus, est-ce qu'on peut pousser les cris des gens, est-ce qu'on peut pousser les cris des gens ? On sent plus que l'un cœur, par le nom de Jésus, est-ce qu'on peut pousser les cris des gens, est-ce qu'on peut pousser les cris des gens ? On sent plus que l'un cœur, par le nom de Jésus, est-ce qu'on peut pousser les cris des gens ? On sent plus que l'un cœur, par le nom de Jésus, c'est 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 le nom de Jésus ! Le Seigneur, le Seigneur, son nom c'est- server conferences. Je suis Paul Il est mort Christophe Christophe Ma mère Seigneur C'à monating Jésus Jésus Oh Oh Il est mort Il est mort Il est mort Le mort Il est mort Je suis mort C'est mort Il est mort Sous-titrage ST' 501 Alléluia, mon âme chante Alléluia Je dis que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ma vie Alléluia Mon âme chante Ce chant Alléluia Mon âme chante Alléluia 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 Mon âme chante Alléluia 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 Mon esprit crie Hosanna Hosanna Mon esprit crie Hosanna Hosanna Moi je chante Alléluia Alléluia Chante avec moi Alléluia Alléluia Mon amie chante avec moi Alléluia Alléluia Chante en Hosanna Hosanna Alléluia Mon amie chante Alléluia Mon esprit chante Alléluia Que tout ce qui est en moi crie Alléluia Oh 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 Il est fidèle, pourquoi pleures-tu, ma soeur ? Il est fidèle, pourquoi pleures-tu, mon frère ? Nous avons prié pour une servante de Dieu. C'est une grâce de recevoir une servante de Dieu parmi nous. Je ne la connaissais pas. Elle nous suit, elle prie avec nous par YouTube. Elle vient de Reims. Est-ce qu'on peut te la mettre, Seigneur ? Nous allons prier pour ton ministère. Il y a des chambres de Dieu ici. Enfin, le fort bienvenu, le pasteur bienvenu, moi-même. L'ancien bienvenu. Nous allons prier pour toi, tu peux venir. Nous allons prier pour son ministère. Parce que quitter la province et venir par la foi, sans pour autant nous voir, sans pour autant nous connaître, sans plus que ça. Prendre son billet, venir, dire que je veux recevoir quelque chose. C'est une foi très admirable. Et que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. De la même manière que tu as considéré notre ministère. Que des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents considèrent notre ministère. De la même manière que tu as quitté très loin, t'as payé ton billet pour une ministre. Que des hommes, des femmes, payent des billets pour venir te voir. Que l'esprit de miracle, l'esprit prophétique, puisse t'accompagner. Tels que nous sommes là, il y a des personnes qui nous déconsidèrent, comme toujours. Mais toi, tu as pris ton billet, tu es venu. De loin, tu t'es dit, je vais aller recevoir quelque chose. Maman, Laurentine, je peux t'assurer. Je vais aller recevoir quelque chose, nous allons prier pour toi. Homme de Dieu. Je viens d'entendre. Mettez notre billet, parliez pour ton ministère. Il faut vraiment que tu ne sois pas venu en vain. Mettez notre billet, parliez-vous, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Mettez notre billet, parliez-vous, à l'église. Mettez notre billet, parliez-vous, à l'église, 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 à l'égl En nous chantant, Jésus, 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 Jésus. En nous chantant, Père, Père, Père. C'est un langue en place, c'est un langue en place, on a pour prier. Le Saint-Esprit me dit de te dire De la même manière que Il a parlé à Gédéon Va avec la force que tu veux Arrête de te poser des questions De savoir Est-ce que vraiment Est-ce que ça va aller Arrête de te projeter dans l'avenir Parce que c'est lui qui tient dans l'avenir Il t'envoie C'est lui qui t'envoie C'est pour ça que je n'ai pas compris comment tu serais revu Je ne savais pas comment c'est comme ça Va avec la force que tu veux Ne regarde pas ta forme Ne regarde pas comment tu es Il va t'envoyer beaucoup de femmes Et beaucoup d'hommes aussi Qui vont te suivre Qui vont t'écouter Qui vont t'honorer Qui vont pouvoir en ton misère Mais une chose Consécration Une vie de consécration Tu négocieras le client Et tu vas voir Consécration dans tous les domaines Consécration Quand tu vas te consacrer Il se consacrera aussi A tenir ton ministère Et tu vas voir les combats Que tu es en train de subir Tout ça c'est juste pour un moment Que le Seigneur te fasse prier On va passer un temps de louange Le feu est allumant aujourd'hui Le feu est allumé, chantons Alléluia, le feu est allumé, chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu, le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé, le feu est allumé, chantons Alléluia, le feu est allumé, chantons Alléluia, le feu est allumé, chantons Alléluia, le feu est allumé, chantons Alléluia. Me fais saluer, oh que ton feu seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. Dans ma tête, dans mes pieds et dans ma descmpre, brûle en moi, 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 brûle en moi. Dans ma tête, dans mes pieds, dans mes yeux, dans mes chevaux Oh si non j'ai besoin que tu brûles en moi Oh si non j'ai besoin que tu brûles en moi Oh brûle en moi, dans ma famille Dans ma famille, dans mon épuisable Oh brûle en moi, oh brûle en moi Jésus brûle en moi, que ton feu brûle en moi Que ton feu brûle en moi Jésus Christ, que ton feu brûle en moi Que ton feu brûle en moi Tendre Père, nous te bénissons Nous te couronnons, Roi de gloire, le Seigneur de Seigneur Au fait, c'est la fin Seigneur de cette veillée Mais cela n'est pas la fin de ta présence au milieu de nos cœurs Au-dedans de nos filles Seigneur, nous savons Seigneur Tu es toujours avec nous Jusqu'à la fin du monde Tu es toujours avec nous Seigneur Jusqu'à ce que nous allons te voir Seigneur Puissant, oh Dieu dans notre Seigneur Dans nos yeux Seigneur Père éternel, nous te disons merci Béni soit ton nom Seigneur Béni Seigneur ce moment Béni cette semaine Béni ce week-end Béni tout en chacun Seigneur Et que tout ce que nous avons reçu Seigneur Au Dieu auprès de toi Et que nous puissions vraiment le garder Seigneur Précieusement Seigneur Béni Seigneur Les enfants qui sont ici Béni Seigneur Les frères et soeurs Ils sont dévoués Seigneur Les travaillés Seigneur Les touchés Seigneur aux instruments Les touchés Seigneur Au Dieu aux caméras Seigneur Et que ton amour Seigneur L'environne Et que ton amour Seigneur Le couvre Seigneur Au Dieu de toi Je t'en prie Manifeste toi Seigneur Conduis-nous Seigneur Sur la voie de l'éternité Et que ton ange Seigneur Campe tout autour de nous En fait de nous arracher L'encher Les salamés Nom de Jésus de Nazareth Je bénis Seigneur ce peuple Et qu'il soit béni Seigneur Au senti pleure Dans le nom de Jésus Qu'il soit gardé à Christ Qu'il soit Ô Dieu Éternel Protégé par ton amour Au nom puissant de Jésus Assez nous qui venez Préservez les doutes chites Jésus-Christ Et nous arrête Préservez-nous du mal Car c'est à quoi qu'appartiennent Leur haine La puissance Au siècle et des siècles Nous devons s'y prier Avec l'action des grâces Amen 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 J'étais musulmane Je vous dis que c'était pas la même C'était pas la prière C'était pas la même prière Et ça m'a permis aussi De connaître Le Seigneur Et quand on est dans la religion Musulmane En fait Il y a des surates Qu'on lit Qu'on comprend pas forcément Et là Quand on prie Seigneur En fait On est vraiment dedans Dans le fond En fait Du sujet Et là On sent en fait Qu'on est avec Dieu Et franchement Merci beaucoup Pour le pasteur Et pour La maman Qui l'accompagne Merci beaucoup Merci beaucoup Oui Je suis la sœur Khadija Ma sœur Elle vient de vous dire On était musulmane Avant Dans le passé Et j'ai commencé A découvrir La religion chrétienne Au revoir Avant de ça Une relation Avec Dieu A partir du mois de juillet Je ne regrette pas du tout Et là Ça m'a ouvert vraiment Beaucoup de portes J'ai eu beaucoup De bénédiction de Dieu Et j'adore J'aime vraiment Jésus Et je ressens vraiment L'amour profond Alors qu'avant J'aimais Dieu Mais je ne savais pas Qui était Dieu Donc j'ai découvert Dieu Plus tard En découvrant Jésus Et puis la prière De ce soir Ça m'a vu vraiment J'ai senti Que ça m'a vu Je suis déjà Dans une église Mais j'en ai C'est ça Voilà Et je prie avec eux C'est vraiment une bénédiction Pour nous Le couple Pasteur Je les bénisse Shalom, shalom Peuple de Dieu Que le Seigneur vous bénisse En tout cas Nous sommes dans la joie De vivre ces moments magnifiques Ces moments inoubliables L'éternel nous a vraiment visités L'éternel nous a vraiment fait du bien Pendant ce moment Que nous venons de passer Le moment de vie Nous avons vu La main de l'éternel Nous avons vu Comment Dieu a touché les gens Par-dessus tout Disons simplement à Dieu Que le nom du Seigneur Soit béni richement Nous bénissons grandement le Seigneur Et nous invitons aussi Les bien-aimés Qui n'ont pas pu venir Prochaine fois Quand vous entendez la voix de Christ L'éternel s'expresser par vos cœurs Et que vous puissiez venir Et que vous puissiez accéder L'invitation de Christ Que le Seigneur vous bénisse Sur le chemin Et que le Seigneur vous garde Soyez béni Soyez béni Nous vous saluons Dans le nom précieux De notre Seigneur Et Sommaire Jésus Christ La tour de prière Sommaire Nous salue énormément Et que vous soyez Comblés de joie Dans le nom de Jésus Shalom, shalom Que la paix du Seigneur Soyez béni Amen Ceci vous est présenté Par la tour de prière Sommaire Tous les mardis et jeudis De 22h à 23h Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80 Code d'accès 10 77 Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada